Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'avoir reçu dans nos locaux une délégation de l'Assemblée nationale, notamment de la Commission économique, qui sont venus s'inquiéter de la situation sénégalaise de normalisation. S'approprier des missions assignées à l'ASN, mais également voir quels sont les obstacles auxquels nous faisons face dans la conduite de la politique du gouvernement du Sénégal en matière de normalisation et d'infrastructures qualités. Aujourd'hui, l'association sénégalaise de normalisation est l'organisation chargée de mettre en œuvre la politique nationale du gouvernement du Sénégal en matière de normalisation et d'activités connexes. Il s'agit de recenser, d'identifier les besoins en normes nouvelles, d'assurer le développement de ces normes, mais également de représenter le Sénégal au niveau des instances régionales, sous-régionales et internationales de normalisation pour que nos acteurs économiques puissent s'intégrer dans les échanges internationaux. Cela nous a permis également de voir une mission importante, mais qui aujourd'hui ne joue pas pleinement son rôle, il faut le dire, au Sénégal, et c'est l'évaluation de la conformité. L'ASN a en charge la gestion de la marque nationale de conformité du Sénégal, la marque TNS Qualité Sénégal, que les Sénégalais ont certainement découvert pendant la pandémie de la COVID-19 avec la certification des masques barrières, mais également des gels hydroalcooliques. Aujourd'hui, une bonne mise en œuvre de la certification de conformité des produits peut permettre aux producteurs locaux sénégalais de pouvoir mieux intégrer les marchés internationaux. Mais cela leur permet également de pouvoir gagner la confiance du consommateur sénégalais. Et in fine, cela permet à l'État d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs sénégalais. Nous avons également parlé de la promotion de la qualité et des autres aspects de l'infrastructure nationale de la qualité, comme la métrologie. La métrologie, aujourd'hui, qui est indispensable à la mise en place d'une infrastructure nationale de la qualité. Donc, voilà un peu les points sur lesquels nos discussions, aujourd'hui, ont tourné. Et nous avons eu un retour positif de la part de l'autorité parlementaire. Nous avons eu une arrêt attentive. Et ils ont également fait d'excellentes contributions, d'excellentes suggestions qui, à coup sûr, nous permettront de développer la normalisation et l'infrastructure de la qualité au Sénégal. Nous sommes venus vraiment à la source pour s'imprégner de tout cela. Et j'ai bien noté dans l'écouteau de l'ASN, ils ont mis l'Assemblée nationale à l'ASN. Effectivement, c'est l'Assemblée nationale qui est venue par l'avis de la Commission économique, avec les membres ici présents, s'inquiérent de ce qui s'est fait à Sénégal. Parce que nous savons que les normes présidentent à beaucoup de choses, surtout à la qualité des produits vendus. Donc, présents également à la compétitivité des produits, présents également à la santé et la sécurité des populations. Pour dire simplement, c'est un programme, c'est tout un programme d'infrastructures de la qualité qui doit être approprié par les populations et par l'État. Nous avons beaucoup appris et nous savons également l'ASN, mais au cœur de l'économie sénégale de façon réelle, c'est des gains également et des parts importantes de marcher dans l'Afrique et le monde. Il a parlé de Zérekaf et nous devons nous préparer à cela. Nous avons constaté qu'il y a également beaucoup de difficultés qui sont liées également au manque de ressources humaines, au manque de ressources financières pour pouvoir affronter. Mais les personnes qui sont là, les agences de qualité, qui sont respectées, ce qui suffit, c'est la confiance de leur partenaire international par des positions de président, de secrétaire, etc. dans les commerces internationales. Mais je pense qu'on doit les renforcer d'avantage pour qu'ils puissent porter l'image. Aujourd'hui, c'est un début qui est important, mais c'est un début qui doit faire tâche d'huile. Et nous sommes disposés à le faire, d'autant plus que nous avons été élés pour ça et nous avons mis à ce niveau pour pouvoir le plaider. Et c'est également notre responsabilité qu'on va le faire. – Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !